Merci, M. le Président. Alors, premièrement, M. le Président, je voudrais vous dire que je prends la parole aujourd'hui concernant le projet de loi C-273, la loi modifiant le code criminel concernant la cyberintimidation. M. le Président, je veux vous dire que pour moi, la cyberintimidation et l'intimidation, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de sensibiliser les gens contre ce fléau. En tant qu'ancien enseignant, en tant que père de famille, c'est un sujet qui m'interpelle tout de suite et on sait que c'est un problème de société très grave qui a des conséquences et des implications dramatiques. M. le Président, je veux vous dire que ma communauté, dans la circonscription de Drummond, les gens sont très impliqués, les gens se sont éveillés et font des actions, justement, pour informer les gens, sensibiliser les gens vis-à-vis ce grave problème. D'ailleurs, le comité de parents de la Commission scolaire des chaînes, que je salue, que je félicite, sont très dynamiques. Ils ont invité récemment une personne qui s'appelle Jasmin Roy, qui a une fondation, la fondation Jasmin Roy, qui lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation. Il y a fait une conférence à Drummondville et la salle était pleine à craquer. Les gens étaient vraiment tous attentifs. Les gens étaient très concernés par ce sujet. Autant des parents, autant des jeunes, autant des gens qui n'ont jamais subi l'intimidation, autant des gens qui avaient subi l'intimidation ou qui en subissent encore aujourd'hui. Quand il a terminé sa conférence, j'avais l'intention de poser une question parce que je trouvais le sujet très intéressant et préoccupant. Et quand j'ai levé ma main, j'ai vu toute la salle en même temps lever sa main en même temps. Alors, j'étais vraiment impressionné de voir que ce sujet intéressait tellement et touchait aussi tellement les gens. Ça vient les chercher au fond d'eux-mêmes dans ce qu'ils ont de plus profond et de plus important, c'est-à-dire leur dignité. C'est vraiment important parce que quand on s'attaque à l'intimidation, c'est des gens qui, malheureusement, auxquels on s'attaque à leur dignité, à leur estime de soi et à leur propre personne. C'est très important d'avoir le respect et l'intimidation, la cyberintimidation vient vraiment nuire à l'estime de soi de ces gens qui mènent parfois, comme on le sait, malheureusement, à des actes très graves qui peuvent aller jusqu'au suicide. Il y a beaucoup de dépression. M. Roy a lui-même expliqué qu'il a vécu des périodes graves de dépression à cause d'avoir subi l'intimidation et il faut s'attaquer donc à ce phénomène. C'est important que tous les paliers des gouvernements s'impliquent. Alors, on sait que dans ma municipalité, les gens s'impliquent, les comités de parents, la municipalité. Moi-même, en tant que député, j'ai décidé de m'impliquer comme citoyen. J'offre d'ailleurs ma page Web pour que les gens puissent faire des messages d'espoir. Donc, les jeunes, les adultes qui ont subi de l'intimidation dans le passé ou qui ont assisté à ce phénomène et un peu sans pouvoir trop savoir comment réagir. J'offre maintenant ma page Web pour les gens qui veulent porter des messages d'espoir pour encourager les gens, pour encourager les gens à dénoncer, pour encourager les gens à pouvoir interpeller les organismes d'aide parce qu'il ne faut surtout pas rester les bras croisés dans cette situation-là. Il faut que les gens s'impliquent. Il faut que les gens dénoncent. Il faut que les gens aient cherché de l'aide. Le dire aux parents, le dire aux enseignants. Il y a des organismes qui existent. Tel jeune est un bel organisme au Québec qui fait des belles actions en ce sens. Il faut absolument que les gens puissent intervenir. Donc, encore une fois, je veux remercier toute ma communauté de Drummondville pour leurs belles actions. Vous savez, M. le Président, on est présentement à l'ère des communications et à son plein potentiel en ce moment. Et ça permet la diffusion de l'information très vite et sans frontières. Les différentes technologies offertes, que ce soit par le téléphone cellulaire ou les ordinateurs de plus en plus performants, et l'accessibilité à l'Internet désormais est un jeu d'enfant pour plusieurs et permet de demeurer en contact simultanément, peu importe où nous nous trouvons. Internet crée un univers complet de nouvelles formes d'interaction entre des individus. L'utilisation des courriels, des sites web, etc., des forums de discussion, de la messagerie instantanée et des messages textes et des réseaux sociaux, permettent la publication de plusieurs messages très intéressants d'ailleurs, mais malheureusement aussi permettent des abus incroyables, permettent les abus qu'on appelle la cyberintimidation. Et on a trop d'exemples, trop de gens, malheureusement, qui ont fait la manchette des journaux, des médias, des nouvelles locales, des nouvelles nationales, de gens qui, malheureusement, se sont retrouvés prisonniers de ce cercle vicieux qui est la cyberintimidation et l'intimidation, et qui ont commis des actes irréprochables dont on ne peut qu'être triste de savoir ça. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, malheureusement, il y a des gens qui vont jusqu'au suicide. Et il faut arrêter ce fléau. Il faut vraiment que tous les paliers s'impliquent, comme je le mentionnais. Comme j'ai peu de temps, je vais tout de suite rentrer un petit peu dans le vif de ma conclusion. Ce que je trouve important, M. le Président, cette loi-là est un début. Cette loi-là n'est pas parfaite. Cette loi-là doit être, par contre, appuyée d'une certaine manière. Mais il faut s'assurer qu'on vise surtout la prévention. Parce qu'une fois que les actes sont faits, le dommage est fait et c'est trop malheureux. Il faut vraiment viser une meilleure harmonie dans les écoles, une meilleure harmonie avec les gens, un meilleur travailler sur l'estime de soi. Quand on a une bonne estime de soi, quand on se sent digne d'être soi-même, quand on a des bonnes activités comme le sport, les loisirs, les arts, eh bien, on a d'autres solutions que d'intimider les autres. Et surtout, on se crée des liens sociaux aussi pour, quand on est intimidé, pour pouvoir en parler aux autres et pour pouvoir avoir des gens qui vont nous appuyer pour nous sortir de ce fléau qui en est vraiment un. Il faut vraiment que tout le monde s'implique. Malheureusement, présentement, le gouvernement fédéral, le gouvernement des conservateurs, s'impliquent très peu. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mon collègue tout à l'heure de Chicoutimi, le Fjord, en a nommé plusieurs.